Des milliers de manifestants, banderoles à la main, ils sont déjà plus de 2000 réunis pour protester contre un projet de retenue d'eau. On est sur le campement des bassines, et donc là on voit un hélicoptère de la gendarmerie qui fait des tours autour du campement. Et donc actuellement, aux dernières nouvelles, il y aurait 2000 forces de l'ordre, c'est exceptionnel, il y aurait 2000 forces de l'ordre qui vont être mobilisées. Apparemment il y a des unités spéciales aussi qui vont venir, et c'est ce qu'on a eu en information avant, mais ça reste à vérifier. Il y aurait même le GIGN qui serait mobilisé pour samedi. Dans les informations un peu plus techniques sur les interdictions aussi, il y a eu deux arrêtés préfectoraux. Un qui commence ce soir à 20h, et c'est une interdiction de circuler, c'est une zone verte. Il y a interdiction de circuler sur une zone autour des bassines et du campement, si on n'habite pas de la région. C'est une interdiction de circuler en véhicule, donc à pied a priori c'est long. Mais c'est exceptionnel comme arrêté, elle a été contestée, c'est un arrêté qui a été contesté par les associations aussi qui appellent à la manifestation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un autre arrêté aussi qui est assez exceptionnel, c'est un arrêté de zone rouge. Et ça, ça concerne carrément une interdiction de manifestation. Donc il y a une interdiction de manifestation de samedi 7h à lundi 7h. Donc ça c'est un peu délicat, ça fait que ce qui est prévu à la base va être potentiellement compliqué. Mais donc voilà, tout est maintenu. C'est du coup ce week-end, le samedi dans la journée, vous avez plus d'informations en description de cette vidéo. Et puis sinon c'est plutôt cool, il y a plein de trucs qui sont... Il y a un campement et plein plein de gens, donc n'hésitez pas à rejoindre si vous avez envie. Contre les méga-bassines, donc c'est un projet de méga-bassines, ici près de New York, pour l'agriculture intensive de 16 hectares. Voilà voilà ! Certains ont même passé la nuit ici à 2 km du chantier de Sainte-Sauline, malgré l'interdiction de manifester. Énormément de monde. Au rassemblement campement des bassines, ça continue à arriver. Et là du coup à 20h, à partir de 20h, il va y avoir l'interdiction de circuler. Mais les gens viennent un petit peu avant, donc c'est bien. Et puis dans tous les cas, il y aura toujours moyen de venir après. Il y aura plus d'infos, je pense. Il y a énormément de monde. Ce qu'on veut obtenir ce week-end et ce qu'on va obtenir ce week-end, c'est un moratoire qui fait qu'il n'y ait aucune nouvelle méga-bassine qui se construise en France avant qu'il y ait une réflexion profonde sur le juste partage de l'eau. Les nappes phréatiques sont très en difficulté, enfin sont très abîmées. Et donc il faut avoir une gestion de l'eau qui soit une gestion partagée. Et l'eau est un bien essentiel. Et là en l'occurrence, on accapare les bassines pour une agriculture intensive, ce qui n'est pas possible. Et pour amener encore quelques éléments, il faut savoir que ces méga-bassines, donc c'est 70% d'argent public. C'est essentiellement des gros exploitants en agriculture intensive qui profitent de ces méga-bassines. Et donc c'est extrêmement problématique, parce qu'en plus c'est utilisé l'eau pour des méthodes qui sont polluantes. Donc l'eau elle est polluée après parce qu'on utilise des pesticides, des engrais. Et on arrive de plus en plus vers des thématiques avec la sécheresse, avec le réchauffement climatique, où en fait l'eau va devenir une denrée de plus en plus rare. Et donc ce bien commun qui soit privatisé pour quelques exploitations, alors que c'est un modèle agricole qui est clairement à remettre en question à l'heure actuelle. C'est plutôt tendu en tout cas au niveau rapport policier, parce qu'il y a 2000 gendarmes qui sont mobilisés à peu près. Et là apparemment 7 hélicos, on peut l'entendre. Alors je ne sais pas, on ne les a pas vus en même temps, mais peut-être que demain ils seront sortis en même temps. Laurent Wauquiez qualifie de groupuscule extrémiste.